Bonjour, bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que chacun d'entre vous est en train de passer un très bon dimanche. Ceux qui ne sont pas en santé, je vous souhaite vos rétablir au nom du Seigneur, que chacun d'entre vous retrouve en santé, parce que la santé, c'est la première chose dont on a besoin pour construire. Il n'y a rien qu'on peut construire dans le monde si on n'est pas en santé. Donc, je souhaite que chacun d'entre vous soit en parfait état de santé. Quant à moi, ça va, je vais être très bien blessé. C'est un dimanche, je n'ai pas trop ensoleillé. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que plusieurs personnes ne comprennent pas. Plusieurs personnes se retrouvent dans les crypto-monnaies, simplement parce que deux ou trois personnes en ont parlé autour d'eux. Ils ont été évités par une personne sur une plateforme, ils ont payé de l'argent. Et du coup, ils ne comprennent même plus pourquoi ils se retrouvent dans les crypto-monnaies. Ils ne comprennent même plus ce qu'ils font dans les crypto-monnaies. Et c'est très ouvert. Je vais vous parler de moi particulièrement. Je vais vous dire pourquoi est-ce que moi, j'ai investi aujourd'hui dans les crypto-monnaies. Et je pense au fond de moi que la crypto-monnaie sera l'une des choses qui me rendra riche. Au-delà de la connaissance que cela va m'apporter, bien évidemment, et que cela m'apporte même déjà jusqu'à présent. Mais au-delà de tout cela, il y a une richesse qu'on est en train de vouloir construire. Il y a une aspiration financière qu'on a besoin et dont on est en train de chercher, que ce soit vous, que ce soit moi, qu'on ne se mentait pas, bien évidemment. Et je pense clairement que la crypto-monnaie, c'est quelque chose qui va me permettre d'atteindre cette politique financière, que j'ai cet objectif visé de liberté et d'indépendance. Je pense que la crypto-monnaie peut y faire. Pour comprendre ça, je vais un peu vous parler de quand est-ce que je suis arrivé dans les crypto-monnaies et qu'est-ce qui a changé dans les crypto-monnaies jusqu'à présent, pour vous montrer à quel point le choix que j'ai fait est assez pertinent. Il reste encore d'actualité, il reste encore pertinent. Donc, j'arrive dans les crypto-monnaies en 2016. En 2016, quand j'arrive dans les crypto-monnaies, j'arrive à trouver une plateforme d'investissement dont je ne vais pas citer le nom. Je paie de l'argent là-bas. Bon, je ne paie même vraiment pas de l'argent parce qu'ils ont mis des mécanismes et nous, qui étions un peu en fait, on a pu contourner quelques petits trucs pour sortir notre investissement, particulièrement mon ami et moi. Donc, quand j'arrive dans cette plateforme, je découvre le mot crypto-monnaie pour la première fois et ça me semble un peu étrange. Je commence à creuser, à chercher réellement ce qu'est la crypto-monnaie. Je tombe donc sur la blockchain. Et quand je tombe sur la blockchain, j'essaie d'en apprendre plus, d'en savoir plus, de savoir un peu plus de ce qui se cache derrière ce mot crypto-monnaie, qui est le socle même de blockchain, qui est le socle de la crypto-monnaie. Et en 2016, il n'y avait pas tous ces noms que vous entendez aujourd'hui. Vous entendez tellement de noms aujourd'hui. Vous entendez le charging, vous entendez le staking, vous entendez le lending, le borrowing, la DeFi, le NFT, les exchanges décentralisés. Il n'y avait pas tout ça en 2016. En 2016, quand j'arrive dans les crypto-monnaies, c'est encore le basique. On a beaucoup plus de coins. On a les coins, on n'a pas beaucoup de tokens. Parce que Ethereum vient à peine de se lancer. En 2015, Ethereum s'est lancé à peine. Donc, quand Ethereum se lance, on a juste très peu de tokens qui existent en 2016 quand j'arrive. Les tokens qu'il y a en 2016, ce sont des tokens majoritairement testés de Coin. Donc, en 2016, on va voir en 2017 le boom des ICO. Les ICO, c'est là où les gens commencent à comprendre la puissance des tokens. Comment est-ce qu'on peut justement capitaliser sur les tokens. Et donc, en 2016, en 2017, on va voir la création de façon exponentielle des tokens. Et c'est là où il y a le gros nombre d'annats qui vont se créer dans l'écosystème. Parce qu'on a créé là un outil qui permet de collecter l'argent des gens en leur promettant des choses, et en n'ayant pas derrière des moyens de garantir que ce compromet va exactement arriver. Donc, en 2017, quand les ICO arrivent, plusieurs personnes se disent, OK, on a l'opportunité de lever les fonds, de faire en sorte que les personnes qui sont de part le monde entier n'ont pas besoin de se connaître. Ils ont juste besoin d'acheter un token pour pouvoir contribuer à l'économie d'un projet qui, selon eux, est intéressant. Donc, on va faire de très jolis YPPA, de très jolis sites, mettre une livre de fonds, prendre un token tier de la valeur. Et généralement, ça se passait en Ethereum. Donc, presque tous les ICO de cette époque-là se passaient en Ethereum. La Binance Smart Chain n'existait même pas encore, en fait. Comme on parle aujourd'hui de Binance Smart Chain, où il y a des pancakes, qu'on voit comme concurrents de Ethereum. La Binance Smart Chain n'existait pas encore. Donc, on est encore en 2017, quand, quelques temps après, Binance va faire sa levée de fonds. Et quand la levée de fonds de Binance va arriver en 2017, la blockchain de Binance Smart Chain ne voit pas directement le jour. On commence d'abord avec la Binance Chain, que la Binance Bitcoin Chain. Donc, quand les ICO prennent donc long feu, plein de personnes vont perdre l'argent pendant le pôle ronde de 2018. C'est tout à fait normal. Parce que plein de ces projets ont surfé sur la vague du mot ICO, ont surfé sur la vague du mot token. Et ont donc vendu comme ça du rêve à plein de personnes. Donc, moi-même, j'en fais partie. J'ai acheté plein de tokens qui ne valent rien jusqu'aujourd'hui. Je me souviens encore très bien des fonds que j'ai gagnés à travers les mécanismes d'arbitrage. Où tu achètes dans un marché, tu vas revendre dans un marché en fait des paies différentes. Et à cette époque-là, il y avait beaucoup d'opportunités d'arbitrage. Beaucoup. Tu pouvais acheter une crypto-monnaie qui est moins chère en Ethereum. Tu vas directement revendre en Bitcoin et tu t'es fait de l'argent assez facilement. Plein de personnes sont devenues riches de cette façon-là. Et donc, Samba Manfrey en a profité et il s'est fait des thunes énormes pendant cette période-là en fait. Donc, quand on voit la fortune de Samba Manfrey qui arrive au niveau où il est arrivé là, en fait, ça a été construit avec des opportunités d'arbitrage et ces différentes prix qu'il y avait dans différents marchés. Donc, en 2018, je fais ce genre de trade. Je gagne presque 1.5 Bitcoin que je vais directement racheter une autre crypto-monnaie en espérant refaire la même chose pour me mettre à 20 Bitcoin. Mais malheureusement, ça ne s'est pas comprévue. La crypto-monnaie que j'achète paie totalement de la valeur et ne vaut plus rien quelques instants après. Donc, ce sont les mécanismes de pump-and-dump qui ont comme ça vidé mon portefeuille. Et cette crypto-monnaie dans mon portefeuille aujourd'hui, je la garde comme souvenir parce que ça va toujours me rappeler cet instant-là. Ça va toujours me rappeler que j'ai fait une connerie à un moment donné et voilà la preuve palpable, la preuve que c'est là dans mon portefeuille. Et comme il y a une chose qui est fascinante avec la blockchain, c'est que rien ne disparaît. Tant que j'ai l'accueil de ce portefeuille, j'aurai toujours accès à cette crypto-monnaie. Et si un jour, parmi quatre, on ne sait pas trop quoi, ça explose, bon, peut-être, OK, peut-être, voilà, on va utiliser l'argent pour construire le camombo. Mais bon, disons que, donc, les ICO vont faire venir plein de personnes dans les crypto-monnaies. Le boom va commencer. En 2019, ça commence à s'estomper. Déjà, en début 2019, il y a plein d'ICO qui ne délivrent pas les promesses faites. Et c'est comme ça que le mot ICO va prendre un coup. Un coup tellement terrible et tellement fort que le marché crypto-monnaie va crasher. Donc, le crash des crypto-monnaies en 2018-2019, c'est purement lié aux ICO. Ce n'est pas l'économie comme on est dans le cas de la crise financière qui est née à travers le COVID et qui a fait en sorte que le marché chute. Mais pour 2018, c'était beaucoup plus. Là, c'est lié à des projets qui ont vendu, en fait, qui ont vendu direct. Donc, il y a d'autres paramètres et ce n'est pas uniquement ça. Donc, en 2017, Binance commence, évidemment, en 2018, les ICO. En 2019, la finance est décentralisée avec des plateformes. Les premières plateformes comme Uniswap, on voit le jour après le boule-rond de 2018. Donc, quand vous voyez aujourd'hui, Uniswap, ce sont des choses qui sont là depuis cette, mais ce sont des choses qui sont nouvelles dans l'écosystème crypto à travers l'évolution. Moi, qui suis là en 2016, je n'ai même pas fait de transaction sur la DeFi avant 2020, en fait. Avant 2020. J'entre dans la DeFi autour de 2020. Quand, autour de 2020, non, fin 2019, fin 2019, oui, début 2020, quand Binance est en train de lancer la plateforme Pancake. Donc, nous qui avions les crypto-monnaies sur Binance, Binance nous dit, en fait, on va vous donner de l'ail. On va vous donner des bénéfices à hauteur de 7000% si vous partez stacker vos BNB sur la plateforme Pancake. Moi, qui avais les BNB, au lieu de laisser ça dormir dans Binance, je vais plutôt dans Pancake. Quand je vais stacker les BNB dans Pancake, je vais récupérer les kicks. Et quand je récupère les kicks, le kick à l'époque valait combien ? 0,34 dollars. Le kick ne valait pas grand-chose, il valait 0,34 dollars. Donc, on était encore très, très jeunes. Mais moi, particulièrement, je ne comprenais pas le potentiel des finances et de centralité. Je ne comprenais même pas tout ce que ce mot voulait dire. Je suis allé dans Pancake, soit simplement parce qu'il y avait cette opportunité que Binance faisait la promotion, en fait, parce que Binance a investi dans le projet Pancake, soit. Et ils étaient en train de lancer comme ça la Binance Smart Chain qui venait de démarrer. La Binance Smart Chain venait de démarrer. Et pour lancer donc la Binance Smart Chain, vous savez qu'une blockchain, s'il n'y a pas de DEX là-dessus, en fait, ce sera très, très difficile pour les tokens d'y arriver. Donc, quand PancakeSwap s'est lancé, c'était dans l'intérêt de Binance de pousser PancakeSwap pour permettre à plusieurs projets d'avoir un exchange hors de l'exchange centralisé. Et voilà pourquoi ils ont fait cette promotion-là. Et voilà comment j'arrive à avoir donc des kicks. Mais depuis cet instant, qu'est-ce qui s'est passé ? On a vu les textes qui sont arrivés quelques temps après, autour de 2019, 2000 funds. On a explosion de NFT. Le NFT, ça a révolutionné le monde d'une certaine façon, avec la possession de quelque chose qui est numérique, avec cette unicité qui est créée sur la blockchain dorénavant. On arrive donc à avoir des choses du monde réel sur la blockchain, quelque chose d'unique. Et ça permet donc à la blockchain d'appliquer des concepts très, très difficiles à implémenter de façon décentralisée dans le monde actuel. Comment quelqu'un peut être propriétaire d'une maison sans dépendre du cadastre ? Comment quelqu'un peut être propriétaire de quelque chose et que la vérification ne dépend pas d'un organe centralisé ? Les NFT sont venus résoudre ce problème. Et comme les NFT résolvent des problèmes liés au monde réel, avec la blockchain qui vient, avec la DeFi qui vient résoudre des problèmes, des décentralisations de la finance classique, des assurances qui vont comme ça voir le jour au-dessus de la blockchain, on va voir les plateformes de gaming qui vont sauter sur le train et se créer autour des années 2019. Il y a plein de plateformes de GameFi qui vont se créer. Et là, tu comprends que c'est un écosystème qui est en pleine évolution et c'est un écosystème qui est en train de révolutionner plein de choses dont on pensait impossible de faire autrement. Mais impossible, ça reste vrai jusqu'au moment où on trouve quelque chose qui est possible. Et dès qu'on trouve quelque chose qui est possible, les premières personnes qui vont surfer sur cette vague-là vont clairement se faire du pognon, vont clairement se faire du patronneur. Donc, je me suis intéressé à la blockchain, non seulement parce que c'était quelque chose de révolutionnaire et il faudrait déjà noter que moi étant du côté de la Chine, j'avais pensé à quelque chose de ce genre. Je me disais, comment on peut faire des transitions, des transferts d'un pays à un autre sans dépendre de ces Western Union et ces monogrammes qui, en fait, ne font rien que des partenariats. Ils ne font que des partenariats. Ils font des partenariats avec des pannes, ils font des partenariats avec des états et tout ça. Et en fait, quand vous faites un transfert, il n'y a pas de déplacement d'argent. On ordonne juste une entité d'un endroit et ça peut fonctionner même un peu comme les call box comme on voit MTN, par exemple, de MTN où tu prends ton cash, tu mets à disposition des MTN, quelqu'un vient chez toi, tu prends ton cash, tu lui donnes et après, le système va te remplacer ça d'une autre façon. Donc, ça fait en sorte que quand vous faites une transaction dans ce système de monogramme ou bien du Western Union, il n'y a pas de déplacement d'argent. L'argent ne se déplace pas. Il y a juste des messages qui sont envoyés d'une personne à une autre et la personne a l'autorisation de retirer son cash pour te donner en attendant d'être récompensé plus tard qu'on va faire un déplacement de masse. Donc, il se ferait donc qu'on paie, c'est pourquoi en fait ? Ce n'est pas pour grand-chose en fait. Il n'y a pas de déplacement d'argent. Du coup, pourquoi est-ce qu'on va payer autant cher pour transférer l'argent dans le système ? C'est pour ça que vous avez des concurrents à arriver, quelques wafakages ou bien ça, c'est sans faire appréhender tout ce truc-là. Mais ce sont des éléments qui sont venus en montrant qu'on peut faire mieux parce qu'en réalité, on ne déplace pas de l'argent. Et un gros problème avec ça encore, c'est le fait que ce soit encore géré par un organisme central, ce soit géré par quelques personnes qui ont l'autorisation de bloquer ou bien l'autoriser tel ou tel montant. Du Cameroun, par exemple, tu ne peux pas déplacer un certain montant. C'est impossible. Il y a un certain moment donné de la journée, tu ne peux pas faire des transferts à Western Union, des monétés en bref transfert à l'international parce que les quotas nationaux sont déjà atteints. Quand les quotas nationaux sont atteints, on ne peut pas sortir de l'argent. Imagine-toi alors que tu as un besoin du genre. Comme récemment, il y a ma chœur qui avait besoin d'argent de l'autre côté. Il fallait lui envoyer de l'argent. Quand je vais donc pour faire un transfert, on me dit le quota est épuisé. Imaginez-vous, on était dans une situation où s'il n'y a pas l'argent en l'instant et cette personne soit va en prison, soit, bref, qu'on est le pire. C'est non parce que l'agent n'est pas arrivé à temps. Cette personne serait comme ça dans une situation difficile simplement parce que les systèmes financiers, les systèmes bancaires, les systèmes centralisés empêchent le déplacement de mon agent, de mes fonds. Et quand j'ai compris ça en 2016, quand j'ai compris ça en 2017, j'ai compris qu'en fait, la blockchain venait dans l'optique de libérer l'être humain. Parce que si tu n'as pas la liberté sur ton argent, tu n'es pas libre. On travaille chaque jour, c'est pour avoir l'argent. Il n'y a personne aujourd'hui qui fait quelque chose dans ce monde si ce n'est pas un retour pour avoir une satisfaction quand même liée à l'argent. Même si c'est quand tu vas travailler dans un bureau, c'est pour avoir un salaire à la fin du mois. Quand tu crées une entreprise, c'est pour avoir un salaire, c'est pour avoir quelque chose qui va te permettre de vivre décemment, de vivre la vie que tu veux, que tu rêves. Donc, quelque part, on tourne autour de l'argent. Vous comprenez donc que si on vous met des rouleaux, des bâtons dans le roux, autour de votre argent, on vous a privé de beaucoup de liberté. Vous êtes privé de beaucoup de liberté. Vous ne pourrez plus manger comme vous voulez. Vous ne pourrez plus aller où vous voulez. Vous ne pourrez plus regarder ce que vous voulez. Vous ne pourrez plus acheter ce qui vous plaît, ce que vous voulez, parce qu'on a musélé une chose qui est assez primordiale. Et c'est la raison pour laquelle on est en train de voir toutes ces effervescences autour des crypto-monnaies-là parce qu'on ne veut pas que le peuple soit libre. Un peuple qui gère lui-même son argent, un peuple qui a l'autonomie sur son argent est un peuple qui est en réalité libre. Mais cette liberté-là, ça ne va pas plaire au gouvernement. Ça ne va pas plaire à ces entreprises qui risquent de mourir, comme les Western Union, comme les Moom, et comme tous ces systèmes de transfert internationaux-là qui vont mourir. Parce qu'avec mon wallet, tu peux t'envoyer n'importe quel montant en n'importe quel moment. J'aurais besoin de Western Union. Vous faites quoi ? Rien du tout. Et si vous comprenez ça, vous allez comprendre donc le pouvoir de la blockchain. Vous allez comprendre donc le pouvoir des crypto-monnaies derrière. C'est une monnaie qui n'est pas gérée ni contrôlée par qui que ce soit et qui est bâtie justement sur la confiance. S'il n'y a pas de confiance, les gens ne vont pas accepter la crypto-monnaie que tu émets. Pourquoi aujourd'hui la blockchain, le Bitcoin, fait partie des crypto-monnaies qui ont le plus de valeur ? C'est tout simplement parce que c'est la crypto-monnaie dans laquelle on fait le plus confiance. On fait le plus confiance au Bitcoin, on fait le plus confiance à l'Ethereum. Tout simplement parce que ce sont des monnaies qui ont déjà fait le preuve, des monnaies qui ont déjà montré qu'ils sont résilientes, des monnaies qui ont montré que oui, en fait, on peut continuer d'être là 5, 10, 15, 20 ans par exemple. Dès que tu as quelque chose comme ça, c'est ça que les gens veulent accumuler, c'est ça que les banques veulent accumuler, c'est ça que les instituts ou bien les tout, ou bien les quoi, ils veulent acquérir cela en fait. Ils ne vont pas aller dans les crypto-monnaies qui n'ont pas de preuves, qui peuvent disparaître du jour au lendemain, des choses qui sont trop fragiles. Donc, ils n'ont pas assez de confiance. Donc, on peut dire la valeur du Bitcoin, la valeur de l'argent qui est lié au Bitcoin. En réalité, c'est la valeur de la confiance que les personnes accordent en cela. Ce n'est rien d'autre. Quand les gens vont dépenser leur argent pour acheter des appareils pour miner le Bitcoin, c'est parce qu'ils font confiance à ce qu'on va leur donner. S'ils ne font pas confiance en cela, comment est-ce qu'ils vont dépenser des sommes d'argent faramineuses pour acheter des matériaux, des outils et utiliser de la lumière qu'ils doivent payer chaque mois pour récupérer les Bitcoins. Pourquoi est-ce qu'ils feraient ça ? Pourquoi est-ce qu'ils feraient ça ? Premièrement, parce qu'ils croient aux valeurs du Bitcoin en plus, ils croient au potentiel du Bitcoin. Si tu crois seulement aux valeurs et qu'il n'a pas de potentiel, ça ne suffit pas. Il faut de la valeur, il faut du potentiel. Donc, quand on voit dans tout cela, on se dit oui, on est dans quelque chose qui est nouveau et on est dans quelque chose qui va révolutionner le monde. Peu importe le temps que ça prendra, même si c'est dans des centaines d'années, même si c'est dans 150 ans, je suis convaincu au fond de moi que les systèmes financiers actuels auront deux possibilités uniquement. Soit ils vont mourir, soit les systèmes financiers, soit ils vont mourir, soit ils vont adopter la technologie blockchain pour être plus transparente. Et si les banques deviennent plus transparentes et que les utilisateurs auront la possibilité de contrôler tout ce qui se passe dans le système financier actuel, les gens vont continuer à croire aux banques. Mais pour que ça s'efface, il faudrait que ce soit adossé sur des systèmes non centralisés. Donc, même les banques à l'avenir et si elles veulent continuer d'exister, doivent adosser leur technologie sur quelque chose qui est transparent. Et aujourd'hui, la blockchain reste la meilleure technologie décentralisée et transparente. Donc, si vous comprenez la technologie blockchain, vous comprenez pourquoi c'est là, vous comprenez quels sont les buts, quels sont les objectifs, alors vous avez compris que c'est quelque chose qui est nécessaire pour le changement futur. Nécessaire pour le changement futur. S'il n'y a pas ça, aujourd'hui, on n'a pas d'alternative. Et si on est dans un système, dans un monde où on n'a pas d'alternative, on est dans un monde où on est presque mort. Est-ce que la blockchain va me rendre riche un jour ? Je suis convaincu que cela va me rendre riche un jour parce que les personnes qui se positionnent toujours tôt sur des tendances et qui prennent la peine de sélectionner ce qu'il faut et qui va les amener bien loin sont des personnes qui vont tôt ou tard bénéficier des fruits de leur recherche, des fruits de leur labeur, par exemple. Et je suis sûr et certain que j'en fais partie. C'est la raison pour laquelle je voudrais que c'est la raison pour laquelle je ne voulais pas y être seul. Je ne voulais pas cacher ce que j'ai déjà connu parce que pour moi, c'est un peu plus facile de comprendre un certain nombre de choses vu que je suis d'abord informaticien. Et comme je suis informaticien, j'ai le devoir d'une certaine façon que je m'impose à moi, personne ne me l'a demandé, je m'impose à moi ce devoir d'aider les autres personnes à comprendre ce que je comprends facilement. tel un enseignant. Un enseignant, il a des choses qu'il connaît et il se donne le devoir de transmettre ses connaissances à d'autres personnes pour les aider à connaître ce qu'il sait. C'est comme ça que moi, je pense, c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne pour vous aider à comprendre ces enjeux-là, pour vous aider à comprendre où est-ce que le monde en compritait, qu'est-ce qui se cache réellement derrière cette technologie blockchain avec les crypto-monnaies. Ne voyez pas simplement à la crypto-monnaie un moyen de se faire de l'argent. La crypto-monnaie, c'est bien plus que ça. La crypto-monnaie a des idéaux que ça défend. Et si vous comprenez ces idéaux et que vous les adoptez personnellement, peu importe ce qui se passe par la suite, vous serez quand même satisfait parce que vous avez milité, œuvré pour quelque chose qui, selon vous, est juste. Quand on fait quelque chose et qu'au fond de soi, on est juste, peu importe ce qui se passe, même si on meurt pour ça, on n'a pas de remords. On n'a pas de remords. Les Gandhi et bien toutes ces autres personnes qui luttaient pour des causes et qui sont morts pour ça, je pense qu'ils sont morts en étant fiers, ils sont morts en joie parce qu'ils défendent quelque chose qui, selon eux, avait des valeurs. Et dès qu'on défend quelque chose qui a des valeurs, on met l'argent carrément des côtés. que le marché monte, que le marché descende, on sait que ce n'est pas ça le plus important. Si ça arrive, tant mieux. Si ça n'arrive pas, tant pis. Et là, c'est ma philosophie. Pour ceux qui viennent me demander tout le temps un e-box, ils disent, il faut acheter quelle crypto-monnaie, il faut acheter quelle autre, quelle autre crypto-monnaie. Ce n'est pas ce que je dis sur la chaîne. Je ne promets pas de crypto-monnaie particulière sur la chaîne. Je promets la connaissance. Je promets la technologie. je promets la capacité à être libre, la capacité de penser soi-même, la capacité de dépendre de personne. Le token de plus fiable à nos jours, il n'y a rien de plus fiable. Tout dans le monde peut pasculer. S'il y avait un jour dit à quelqu'un qu'aux banques qu'il y aurait quelque chose et qu'il les ferait paniquer un jour. Les banques, ce sont des choses établies depuis combien d'années ? Depuis des centaines d'années, en fait. Mais il a fallu combien d'années pour arriver à quelque chose qui fait paniquer les banques ? Les systèmes établis comme ça, c'est difficile de les renforcer. C'est difficile d'avoir quelque chose qui peut les challenger. pour l'idée des crypto-monnaies, ça vient un peu du dark web, de cette façon. Du dark web qui est un endroit où il n'y a presque pas des règles et on voulait à un moment donné créer des monnaies qui puissent transiter dans cet écosystème sans dépendre des systèmes financiers classiques. Et c'est comme ça qu'on arrive donc à créer quelque chose dans le dark web qui, peu à peu, sort de dark web pour entrer dans le web classique qui finit d'être adopté par le monde de façon générale. Mais on n'est pas encore à un niveau d'adoption qui est élevé avec la crypto-monnaie. On est encore à un niveau d'adoption qui est très, très faible. Il y a très, très peu de personnes qui connaissent les crypto-monnaies. Ne pensez pas que comme vous êtes nombreux, vous êtes 12 000 sur la chaîne, vous êtes nombreux à connaître... On est 20 sur la chaîne. Mais ne pensons pas qu'on est nombreux, on est très, très peu. Rien que la population des États-Unis c'est 300 millions. La population de Cameroun c'est 30 millions. Le nombre de transactions qui se font dans les crypto-monnaies ça n'avoisine même pas les 1 centième, 1 millième, 7 millième de transactions qui se font dans le système classique, dans le système non-séclassique. Donc la crypto-monnaie c'est encore un bébé. Il y a très peu de personnes qui connaissent. Et vous êtes dans un lit. Quelqu'un qui va voir aujourd'hui le Bitcoin à 28 000, mais même à 40 000 dollars il va dire c'est déjà trop cher. Mais revenez 10 ans après. Revenez 10 ans après. Vous allez voir qu'en fait vous étiez un lit. Et même 10 ans après ceux qui vont voir ça peut-être à disons quelque chose comme 100 000, 200 000 qui est raisonnable si on voit ça à 300 000 dollars par exemple et qu'on s'est dit non, c'est déjà trop mort. Dans 50 ans quand les gens verront ça autour de 1 million ils vont dire la même chose en fait. Et ceux qui vous êtes en train de dire aujourd'hui c'est la même chose que ceux qui ont vu le Bitcoin à 1 000 dollars ont dit. Ceux qui ont vu le Bitcoin à 1 000 dollars ont dit ouf c'est déjà trop cher. Ceux qui ont vu le Bitcoin à 500 dollars ils ont dit c'est déjà trop cher pour quelque chose qui ne vaut rien comme ça qui n'est pas utilisé. Pourquoi ça vaut aussi cher qu'on voyait ça à 100 dollars comment je peux gaspiller mes 100 dollars pour acheter quelque chose qui ne vaut rien. Donc du coup ce sont les mêmes discours ce sont les mêmes choses et on sait bien on sait très bien la nature se répète ce qui se passe aujourd'hui c'est pas ça dans les années d'avenir et les années d'après et c'est évident c'est pour ça qu'on a le cycle dans le marché les cycles expriment exactement notre vie vous avez parfois l'impression à un moment donné de vivre une vie que vous avez déjà vécue vous avez parfois à un moment donné l'impression de vivre quelque chose que vous avez déjà vécu parce que évidemment les choses se répètent les choses se répètent donc moi je suis convaincu qu'on est là où il faut moi je suis là où il faut et je pense clairement que j'ai le devoir de transmettre un peu de connaissances que je sais pour permettre à d'autres personnes d'aller où je pense aller et qui est juste mais il ne faudrait pas simplement me donner la responsabilité de tout cela je porte la mienne vous devez également porter la vôtre la vôtre c'est de prendre les connaissances que je donne de continuer de faire vos propres recherches et de vous fonder vous-même votre opinion et de ne pas simplement adopter les opinions non vous devez avoir vos propres opinions si ça converge avec les miennes tant mieux je serais très très ravi que la chaîne arrive à 100 000 200 000 1 million d'abonnés je serais très ravi s'il y a plein de personnes qui ont la même vision que moi je serais ravi mais vous devez devoir cela à vous-même mais pas à moi donc je vais vous laisser ce dimanche j'espère que vous vous portez très bien passer un très bel dimanche en famille prenez le temps de profiter coupez-vous parfois du marché de prenez le temps de développer des stratégies passives et non pas des stratégies actives qu'est-ce que j'entends par stratégie passive une stratégie passive c'est tout simplement une stratégie qui ne demande pas du temps et de ton énergie chaque jour chaque seconde c'est pour ça que moi je ne suis pas un trader et je le répète encore je ne suis pas un trader je traîne de temps en temps je sais comment trader je sais même très bien trader mais je ne suis pas un trader tout simplement parce que ça me prend beaucoup de temps beaucoup d'énergie et je ne veux pas donner toute cette énergie-là dans les crypto-monnaies je veux donner de l'énergie à faire autre chose comme les vidéos que j'ai souhaité faire donner de l'énergie et de mon temps à ma famille à mes amis c'est pour ça que j'occupe beaucoup plus pour les investissements les stratégies d'investissement passives avec le staking avec le lending avec le borrowing avec le farming et le holding tout simplement voilà ce que je combine ensemble pour me permettre de développer ces stratégies passives et générer comme ça des revenus passifs aussi minimes qu'ils soient mais substantiels sur le long terme pour moi c'est le long terme que j'ai vu si j'ai pu acquérir dans une stratégie passive par exemple 100 dollars en fait 100 d'une crypto-monnaie qui vaut 1 dollar aujourd'hui que ça fait 100 dollars pour moi les 100 dollars c'est très important peut-être si j'ai tradé je vendais toutes mes crypto-monnaies j'en achetais encore j'allais avoir bien plus ça c'est évident mais l'énergie que je devais donner que je dois donner pour contrôler le marché tout le temps ça vaut moins que ces 100 dollars que j'ai récupéré et qui dans le long terme vaudront bien plus parfois 1 000 2 000 3 000 4 000 dollars par exemple moi c'est plus important le court terme c'est pour ceux qui ont beaucoup de temps et qui peuvent certains peuvent faire du trading leur métier ils sont traders et ils vivent de ça c'est possible bien évidemment mais moi c'est parce que j'enchaîne sur la chaîne malheureusement j'enchaîne beaucoup plus la connaissance et cette connaissance s'applique à tout que ce soit dans la finance classique que ce soit dans les crypto-monnaies vous allez retrouver sur la chaîne les éléments qui vont vous permettre de commencer donc c'était Elvis Kondjo bonjour à vous on se revoit très prochainement je suis de retour on va refaire les lives régulièrement les vidéos qui vont arriver mais ce sera peut-être beaucoup plus les lives parce que je n'aurai pas le temps forcément de monter toujours des vidéos donc je préférerais faire les lives et les lives aussi ça c'est un avantage que c'est interactif ça vous permet également de poser des questions en commentaire que je peux directement proposer donc je vous aime tous portez-vous bien et soyez ensemble à d'autres vidéos sur la chaîne ciao 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 Merci.